J'ai l'impression d'être l'atelier Roxane. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale parce que là on n'est pas dans mon décor habituel. Donc en fait ça va être une vidéo tuto, donc je vais faire des friandises 100% naturelles pour les lapins, donc ça va être des friandises sans céréales. N'oublie pas vraiment que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Donc pour faire ces friandises vous aurez besoin d'eau, de foin, d'un fruit ou d'une carotte et de granulés. Donc moi j'ai pris des granulés sans céréales pour faire une recette 100% naturelle. Donc il va falloir préchauffer le four à 180 degrés. Donc pour la première étape vous aurez besoin de vos granulés et de l'eau et donc on va mélanger l'huile d'oeuf pour ramollir les granulés et faire une pâte de granulés en fait. Donc s'il y a trop d'eau vous pouvez enlever le surplus. Et donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc pour la deuxième étape vous aurez besoin de votre foin et d'un ciseau. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper le foin en tout petits morceaux. Donc voilà le résultat une fois terminé. Donc pour la troisième étape on aura besoin de notre foin, notre mélange de granulés. Et donc on va mélanger le foin avec notre pâte pour faire quelque chose d'homogène on va dire. Donc il ne faut pas hésiter à en rajouter. Donc maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc pour la quatrième étape vous aurez besoin de votre fruit ou carotte et d'un couteau. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les découper en petits morceaux. Donc pas en tout petits cubes, il faut quand même laisser des gros morceaux. Donc pour la dernière étape vous aurez besoin de notre foin, de la pâte de granulés et de notre fruit découpé. Donc on va prendre une plaque et un papier sulfurisé. Et donc on va prendre notre foin. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de rond en fait de foin. Une fois qu'on a fait ça on va pouvoir prendre notre pâte de granulés. Et ce qu'on va faire avec la pâte on va recouvrir notre plaque de foin. Pour qu'on voit quasiment plus de foin. Donc on peut rajouter du foin par dessus notre pâte. Et donc là on va prendre notre fruit découpé. Et on va mettre quelques morceaux sur la pâte. Et donc là on va tout recouvrir avec de la pâte de granulés pour qu'on ne voit plus notre fruit. Et donc à la fin on peut rajouter un peu de foin. Donc voilà c'est terminé. Donc je vous conseille de ne pas en faire beaucoup parce que le lapin ne mange pas beaucoup. Je vous conseille d'en faire un seul et de le découper en petits morceaux. Mais aussi de ne pas en faire beaucoup parce qu'en fait ça ne va pas se conserver aussi longtemps que des friandises qu'on achète. Parce qu'il n'y a pas de produit. Donc du coup ça va pourrir assez vite. En une semaine ça sera déjà pourri. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'en pas en faire beaucoup. Et donc maintenant ça part au four pendant environ un quart d'heure à 180 degrés. Donc une fois que ça a fini de cuire, moi je le laisse ouvert le four pour qu'il se refroidisse un petit peu. Et donc une fois qu'il est bien refroidi, vous pouvez le donner à votre lapin. Donc là on peut voir Grisette qui se régale. Vraiment elle l'adore. Donc là pour la conservation, il faut le mettre dans une boîte hermétique. Donc moi j'en avais une toute petite comme ça. C'était super pratique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas à me suivre sur mon Snapchat pour voir toutes mes aventures avec mes animaux. Et n'hésite pas à commenter car je me ferai un plaisir de lire ton commentaire ou de te répondre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit à dimanche prochain. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501